Bonjour et bienvenue, je voulais donc parler de cette nouvelle zone de la partie 4 de The Long Dark. J'adore cette zone. Avant qu'on en parle, si vous pouvez laisser un j'aime sur la vidéo, bien sûr vous abonner si ça vous intéresse. Et même laisser un commentaire, ça m'aide énormément. La dernière fois quand je l'ai demandé, j'ai eu genre 400% plus de j'aime sur la vidéo, parce que oui, les gens n'y pensent pas toujours. Donc je suis pas vraiment du genre à chaque fois le demander, mais si vous pouviez le faire, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup en avance. Maintenant nous allons parler de cette fameuse zone que j'aime énormément. Alors je vais éviter tous les gros spoilers, je vais pas vous montrer non plus des trucs extrêmement intéressants, parce que du coup les choses intéressantes ce sont du spoiler évidemment. Mais par contre je vais vous donner des petits conseils. En gros comment appréhender cette nouvelle région avec ses nouvelles mécaniques entre parenthèses, et ses nouveaux animaux et tout ça. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant pour vous si vous avez un peu peur, ou si vous pensez en fait que cette région va être mauvaise, en fait elle est très très bien, mais il faut vraiment savoir comment la prendre. Aussi je n'ai pas genre écrit de script ou quoi que ce soit, c'est vraiment une réaction à chaud, donc je vais peut-être aller à droite et à gauche. Mais voilà, honnêtement je pense que c'est assez important de montrer, si vous me connaissez bien sûr j'aime beaucoup parler de Interland, des fois je les tacle, souvent, souvent même, quand ils font des bugs énormes qui vont vous pourrir votre sauvegarde, et que vous devez recommencer votre jeu, je vais les pourrir évidemment. Mais là quand ils font des très bonnes choses, je le dis. Et j'avoue que entre la zone, la toute première zone du DLC en fait, qui était donc l'aéroport, l'aéroport est vraiment, pour moi, était vraiment déjà nul de base, mais là encore une fois c'est vraiment une des pires zones qu'ils ont créé en fait de tout le jeu. Alors que là, cette nouvelle zone contaminée, c'est potentiellement, pour moi en tout cas, la meilleure zone qu'ils aient créée. Pourquoi ? Elle est vachement intéressante. Alors on va déjà parler un peu de l'extérieur, puis après on va parler de tous les bâtiments que vous pouvez trouver, et après on va parler bien sûr des mines. Alors pour ce qui est de l'extérieur, en gros, la carte elle est grande, sans être une sorte de labyrinthe où vous allez vous perdre et tout ça. Par contre il faut faire attention, parce que bien sûr déjà il y a des blizzards, comme d'habitude, mais aussi il y a le fameux brouillard électrique. Donc qui vient bien sûr de l'aéroport. Donc voilà, toutes ces zones en fait de DLC, il va toujours avoir ce brouillard là en plus. Donc même en pleine journée, si vous n'avez pas de blizzards et tout ça, vous pouvez avoir ce brouillard et vous ne voyez strictement rien. Donc ça peut être très très dangereux, j'avoue, mais elle est intéressante, et comme j'ai dit, elle n'est pas très compliquée à comprendre. En gros, grosso modo, il y a trois parties. Il y a le centre, avec les bâtiments, la mine et tout ça, et vous allez les voir en fait très très vite, donc ce n'est pas vraiment du spoiler et tout ça. Honnêtement, vous allez faire deux pas dans la nouvelle zone, vous allez voir. Et après, il y a les côtés en fait. Il y a le côté droit et le côté gauche. En gros, c'est comme ça. Il y a trois parties. Et même les côtés en fait sont très intéressants, parce qu'il y a des choses cachées et tout ça. Et bien sûr, pour ceux qui ont peur par exemple, par rapport à la faune et la flore, vous allez tout trouver. La carte dispose de tout, mais par contre, il y a bien sûr ces nouveaux loups qui sont plus ou moins au centre en fait. Et bien sûr, ces zones toxiques. Alors les zones toxiques sont dangereuses évidemment. Par contre, il ne faut pas avoir trop peur non plus. Ce n'est pas comme si vous allez toucher la zone toxique et que vous allez mourir instantanément. Non, votre taux de toxicité en fait va augmenter petit à petit. Donc il faut tout simplement s'éloigner de la zone et après vous passez un peu de temps en dehors de la zone toxique. Vous pouvez rester bien sûr dans la région, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas en dehors de la zone toxique, bien sûr les pourcentages diminuent. Donc il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Ce n'est pas très très dangereux ou très grave. Par contre, bon, les loups sont très, comme j'ai dit, ils sont très agressifs. Par contre, leur IA, c'est comme des loups normaux. Donc bon, ça, il n'y a pas trop de surprises. Par contre, j'ai l'impression qu'ils réapparaissent en fait un peu plus souvent, enfin un peu plus vite en tout cas. Ils sont souvent à 2 voire 3. Et donc si par exemple, vous en avez un qui vous fonce dessus, le deuxième qui vous a aussi aggro, va déjà, va directement fuir. Parce que bien sûr, dans ce jeu, si vous ne saviez pas, les IA ne sont pas faites pour vous attaquer à 2 ou à 3. Enfin, en gros, elles ne sont pas faites pour vous attaquer à plusieurs. Donc elles prennent chacun leur tour. Mais si par exemple, vous tuez votre premier loup, le deuxième loup, en fait, ne va pas aller très, très, très loin en fuyant. Et du coup, il va souvent vous foncer directement une fois que le premier sera mort. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut être... Vous pouvez être pris en traite par rapport à ça. Je conseille, si vous pouvez, parce que maintenant, on a le travois. Honnêtement, vous pouvez aussi utiliser le travois dans toute la zone. Mais grosso modo, on va dire 80% de la carte peut être fait avec le travois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et le travois, il est top. Il est vraiment, vraiment top. Et pourquoi je parle du travois ? C'est pour le poids, tout simplement. Et du coup, si vous n'avez pas trop de problèmes avec le poids, je vous conseille de prendre le gilet pare-balles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup aidé au début. Mais après, encore une fois, ça ne reste que des loups normaux. Donc ce n'est pas vraiment trop un problème. Évidemment, vu que ce sont des loups normaux pour l'IA, bien sûr, mais ce sont des loups zombifiés, poisons et tout ça. Si jamais ils vous mordent, ils vont augmenter, en fait, vos pourcentages de poison. Donc évitez que ça passe à 100%, évidemment. Après, est-ce que le pourcentage des loups, en fait, quand ils vous mordent, est-ce que c'est basé sur les dégâts qu'ils vous font ? Ça, je ne sais pas. Ça, vous me direz si jamais vous avez... Ben, vous vous faites bouffer les miches plusieurs fois. Moi, en tout cas, ils n'ont pas énormément monté quand le loup, en fait, m'a sauté dessus. Mais bon, encore une fois, j'avais le gilet pare-balles, j'étais à 89% de défense ou un truc comme ça, je crois. Donc il ne m'a quasiment rien fait en dégâts. Et du coup, il ne m'a quasiment rien mis en pourcentage non plus. Donc est-ce que c'est basé sur les dégâts qu'ils font ? Je ne sais pas. Maintenant, nous allons parler des bâtiments. Bien sûr, encore une fois, je ne veux pas trop rester sur certains sujets. Je vais éviter les spoilers. Donc maintenant, on va passer sur les bâtiments. Donc les bâtiments. Alors si vous ne le saviez pas, le bâtiment le plus grand dans le jeu, c'était le barrage carter à l'époque. Maintenant, il a été dépassé, donc c'est le bâtiment qui est au centre de cette map-là, qui est lié à la mine et tout ça. Donc c'est le plus grand et il est aussi beaucoup plus grand. Il y a plusieurs étages, il y a au moins 4 différents étages, voire 5. Et aussi, il y a plusieurs bâtiments qui sont connectés les uns aux autres et c'est très très grand. C'est très très grand, vous allez passer pas mal de temps à faire le tour en haut, en bas. Vraiment beaucoup de temps. Par contre, une chose qui est vraiment bien, c'est que les bâtiments, les différents bâtiments sont très proches. Les uns des autres et comme j'ai dit, des fois, ils sont même connectés en fait. Vous verrez comment, je vous laisse découvrir, mais ils sont même connectés entre eux. Et du coup, c'est un peu la très bonne chose en fait, comparé par exemple à la zone de l'aéroport. Parce que l'aéroport en fait avait différents bâtiments, enfin il n'y en avait déjà pas beaucoup. Mais ils étaient très éloignés les uns des autres. Il y avait beaucoup de blizzards de temps en temps. Et du coup, même le temps d'aller d'un bâtiment à un autre, vous aviez froid. Là non, là il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc ça, ça se passe vraiment vraiment bien par rapport au bâtiment. Et l'intérieur, comme j'ai dit, l'intérieur est très intéressant aussi. Il y a beaucoup de nouvelles choses que vous allez voir. Donc bien sûr, c'est tout lié à la mine, parce que c'est toute une zone de minage. Donc il y a des produits un peu chimiques, il y a du charbon un peu partout et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses. Et vous allez trouver bien sûr des nouvelles choses, des nouveaux équipements. En parlant de l'équipement, je vais parler vite fait de l'équipement. Est-ce que vous avez besoin de venir avec de l'équipement ? Alors, je dirais que si vous pouvez venir avec un gilet pare-balles, parce que par exemple, vous êtes un peu pas très très bon, par exemple, à tirer dans la tête des loups, prenez un gilet pare-balles. Si vous avez un peu peur de tomber à court de lumière, parce que évidemment, qui dit mine dit lumière, et c'est pareil pour les bâtiments. Alors après, je dois dire que les bâtiments sont assez éclairés. Déjà, ce sont un bon éclairage. Je vais être honnête, The Long Dark n'a jamais été très très bon en éclairage. Mais là, ça va, ça passe. Et pour ce qui est de la nuit, vu qu'il y a, donc, vous avez une chance d'avoir le douleur borale la nuit, et même la journée, vous avez une chance d'avoir, bien sûr, le brouillard. Donc tout va s'éclairer. Et j'avoue que vous pouvez plus ou moins passer assez facilement dans les bâtiments sans aucune lumière, et juste avoir la lumière, en fait, qui clignote par rapport à l'électricité. Donc ça, ça passe bien. Mais est-ce que vous voulez avoir, genre, des lampes et tout ça ? Je pense que oui. Oui, honnêtement, ça, c'est un petit, on va dire, un petit conseil. Vous allez souvent trouver, on va dire, des jerrycans. Voilà. Ça, je vais être honnête avec ça. Vous allez souvent trouver des jerrycans. Donc, je conseille d'avoir une lampe. Le mieux, ça serait d'avoir la lampe rouge. Moi, c'est ce que j'avais. Et honnêtement, j'ai passé un super moment à me balader et tout ça. Des fois, je passais plusieurs heures, en fait, dans les bâtiments, même pendant la nuit. Peu importe que ce soit la nuit ou le jour, en fait. Et j'avais quasiment tout le temps ma lampe allumée, en fait. Donc, vous pouvez faire ça. Après, si vous n'avez pas vraiment de lampe, pas de fuel. Moi, j'ai même récupéré du fuel de ma base principale. Je l'ai mis dans le travaux et je l'ai fait venir, en fait, ici. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire plein de torches, à la limite. Je ne conseille vraiment pas de vous éclairer, en fait, à la fusée de détresse. Alors, la bleue, vous oubliez, parce que c'est celle qui dure le moins longtemps. Mais même la rouge, en fait, il va vous en falloir au moins une, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine, en fait. Parce que c'est tellement grand. Et si vous faites tout ça de nuit, en fait, ça va prendre des tonnes et des tonnes de fusées éclairantes. Donc, ne faites pas ça à la fusée éclairante. Par contre, vous pouvez faire des torches. Donc, il y a pas mal d'endroits, en fait, pour récupérer du tissu et tout ça. Donc, vous pouvez faire des torches. Vous pouvez jouer que à la torche, si vous voulez. Alors, après, à des moments, ça va être un peu compliqué de jouer à la torche. Comparé à la lampe, en fait, que vous pouvez allumer et éteindre quand vous voulez. Mais, vous pouvez faire à la torche. Donc, voilà, il n'y a pas trop de besoin d'avoir une super lampe pour ça. Après, pour ce qui est de la grimpette. Il y a un peu de grimpette. Vous pouvez faire, bien sûr, des crampons. Des crampons improvisés, ça passe très bien. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez besoin de gros vêtements, genre bien chaud, genre endgame avec des trucs en ours et tout ça ? Franchement, je vais dire oui si vous voulez vous balader, en fait, sur les côtés de la zone. Mais après, si vous voulez rester au centre, vous n'avez pas besoin d'avoir des super gros vêtements. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Pareil aussi pour l'extérieur. En fait, l'extérieur, des fois, il y a des abris qui sont ouverts. Mais quand vous allez à l'intérieur, il fait chaud. Donc, vous n'avez pas vraiment de problème pour ça. Vous pouvez même dormir limite à la belle étoile et tout ça. Il y a même des endroits avec des véhicules et tout. Donc, il y a vraiment tout ce que vous voulez, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette zone. Il y a vraiment, vraiment tout ce que vous voulez. Et vous ne serez jamais vraiment avec de gros problèmes. Vous pouvez même commencer là-bas, honnêtement. Bien sûr, pas en intrus, parce que ce n'est pas possible de choisir sa zone. Mais si vous commencez avec une difficulté un peu en dessous d'intrus et que vous choisissez cette zone, vous pouvez honnêtement survivre. Vous pouvez honnêtement survivre parce qu'il y a énormément de choses, en fait, que vous allez trouver. Je pense que c'est à peu près tout pour les bâtiments. Ils sont très, très intéressants. Donc, passer du temps dedans, passer du temps à monter, à descendre et à chercher de tous les côtés. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont cachées et très, très intéressantes. Maintenant, je pense qu'on va parler des mines. Alors, le cœur de cette nouvelle zone, les mines. Alors, les mines sont grandes. Les mines sont très, très grandes. Et ce ne sont pas que des vulgaires tunnels les uns après les autres. Genre, ça va à droite, ça va à gauche, après ça revient à droite. Non, ce n'est pas que ça. C'est des grandes mines, c'est des très, très grandes mines et des fois des tunnels extrêmement larges. Et il y a aussi quelques habitats, en fait, dans ces grottes ou dans ces mines. Et c'est vachement intéressant de trouver, en fait, les chemins, les bons chemins. Parce que vous allez trouver, bien sûr, du lore, évidemment. Vous allez trouver des cadavres de temps en temps avec des choses dessus très importantes. Donc, vous devez fouiller. Vous êtes obligés vraiment de fouiller si vous voulez vraiment apprendre ce qui s'est passé et voir comment les choses se déroulent. Et comme j'ai dit, les mines sont très grandes. Et l'intérieur, en fait, est très intéressant. C'est pour ça que je n'arrête pas de le dire. C'est très vaste. C'est des tunnels extrêmement larges. Et comme je dis, il y a des habitats dedans. Et il y a des nouvelles machines aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas vulgairement des tunnels. Ce n'est pas juste des tunnels. Et après, bien sûr, il y a du gaz. Alors, je vais quand même un peu parler du gaz et du respirateur. Parce que, oui, on va pouvoir trouver un respirateur. Donc, c'est un masque à gaz qui utilise des filtres. Alors, les filtres ne durent vraiment pas longtemps du tout. Alors, par contre, je vais un peu parler de ça. Je ne vais pas trop spoiler. Mais je vais quand même expliquer. Parce que les gens, des fois, rouspètent par rapport à ça. J'ai vu pas mal de gens rouspéter sur ça, sur le forum de Steam. Je dois avouer que ça peut faire peur. Parce que les zones de gaz, des fois, elles sont un peu larges. Et du coup, il vous faut le respirateur. Par contre, les filtres ne sont pas renouvelables. Et ce que vous trouvez, c'est ce que vous avez. Point barre. Et le masque. Le masque en lui-même ne peut pas casser et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas le réparer non plus. Mais les filtres, vous ne pouvez pas les réparer non plus. Les filtres ne durent pas longtemps du tout. Les filtres durent à peu près, grosso modo, une vingtaine de secondes. Pour un filtre. Une vingtaine de secondes. Personnellement, moi, j'ai joué genre 5 heures en intrus. J'ai eu 7 filtres, peut-être. Donc, ce n'est pas beaucoup du tout. Après, est-ce que vous pouvez jouer sans le masque ? Oui et non. On va dire que des zones, des fois, ont besoin d'un peu de temps pour vérifier ce qu'il y a. S'il y a des choses intéressantes. Donc, du coup, ça vous pousse à rester dans le gaz. Donc, bien sûr, je conseille, évidemment, d'utiliser le masque à gaz. Aussi, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, le masque à gaz, en fait, enfin, le gaz en général. Si vous allez dans le gaz, en fait, votre personnage va commencer à tousser. Vous avez à peu près, je crois, c'est 60 secondes ou 40 secondes. Et une fois que vous arrivez à zéro, vous mourrez. Voilà. Il n'y a pas, vous allez tousser de plus en plus. Non, non. Vous mourrez directement. Donc, faites attention à ça. Faites pas le con. Donc, faites attention à ça. Par contre, si vous êtes léger, et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, en fait, en gros, vu que les mines sont extrêmement chaudes et tout ça, et grandes, en fait. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de revenir à l'extérieur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé pas mal de vêtements. De mes gros vêtements, par exemple, en peau d'ours, qui sont extrêmement lourdes. Et surtout, qui diminuent votre endurance. Si vous avez une endurance à peu près de 80%, donc la barre blanche, il faut qu'elle soit à 80%, et que, bien sûr, vous ne soyez pas en surpoids, que vous soyez assez léger et tout ça. Vous pouvez plus ou moins tracer, en courant, sprintant, n'importe quelle zone de gaz. Donc, voilà. Donc, pensez à ça. Pensez à ça. Vous ne prenez pas la tête à, genre, marcher et tout ça. Non. Foncez, tracez, sprinter. Et ça va vraiment vous aider à ne pas gaspiller, en fait, des filtres. Donc, voilà. Si jamais vous pensez que c'était difficile et tout par rapport au gaz, essayez comme ça. Essayez de sprinter à la place. Et aussi, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est de... Vu que, en fait, votre vie ne se détériore pas quand vous toussez, quand vous commencez à être dans le gaz, vous avez 50 secondes. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous utilisez 40 secondes pour avancer, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire aussi. Donc, j'avançais pendant 40 secondes, et les 10 dernières secondes, je vais dans mon inventaire, je mets mon masque et gaz. C'est instantané, du coup. Et du coup, vous avez quand même gagné 40 secondes. Voilà, sur un fil, par exemple. Et du coup, vous pouvez vraiment les économiser en faisant ça. Par contre, faites très attention. Tant que vous êtes dans le gaz, si vous enlevez, en fait, votre masque et gaz, en théorie, vous allez revenir, en fait, à 10 secondes. Ça ne va pas reset, en fait, votre timer. Donc, faites très attention à ça. Si vous êtes à 10 secondes avec le masque mis et que vous enlevez le masque, vous recevrez à 10 secondes après. À condition, bien sûr, de sortir du gaz. Si vous sortez du gaz, vous n'aurez aucun problème. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais encore une fois, voilà, il y a des moyens, en fait, de vraiment d'économiser les filtres au maximum. Et comme j'ai dit, si vous êtes assez léger et que vous sprintez et que vous gérez bien, en fait, et que vous ne regardez pas les étoiles, ça devrait passer, même sans le masque. Donc, nous allons donc arriver à la fin de notre vidéo. Donc, j'ai fait à peu près 5 minutes pour l'extérieur, 5 minutes pour les bâtiments et 5 minutes pour les mines. Et honnêtement, il y a plein de choses que je pourrais vous dire mais que je ne vous ai encore pas dit parce que c'est cool. Parce que c'est cool et je vous conseille vraiment de découvrir par soi-même. Après, pour ceux qui ont peur, en fait, de découvrir par soi-même et de rester bloqué parce que, par exemple, vous jouez en intrus et tout ça et ça peut être très, très difficile. Honnêtement, c'est une zone assez simple pour, si vous êtes habitué à l'intrus, pour survivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, en fait, à droite et à gauche. Donc, si vous êtes bien équipé et que vous savez ce que vous faites, vous n'allez pas vraiment avoir de problème pour le temps. Aussi, en parlant du temps, en général, je n'ai pas vu que cette zone était vraiment trop mauvaise par rapport au temps. Genre, ce n'est pas la vallée charmante avec des blizzards non-stop et des trucs comme ça. Je pense qu'elle est plutôt potable. Je suis resté, des fois, genre, 2-3 jours, bien sûr, dans le jeu. A l'extérieur et tout ça, j'ai eu un blizzard et c'est à peu près tout. Des fois, le froid. Mais bon, il y a des zones, en fait, pour vous mettre à l'abri et tout ça. Et bien sûr, encore une fois, avec le travois, parce que le travois aide énormément, vous mettez, vous le blindez de bois et vous pouvez le trimballer, en fait, avec vous, tranquille. Et vous pouvez faire un feu exactement où vous voulez. C'est vraiment, ça sauve la vie, maintenant, le travois. Donc, honnêtement, ça a rajouté vraiment de facilité par rapport à ça. Et je trouve que, voilà, la zone est très, très plaisante, en fait. Mais par contre, bien sûr, il va falloir combattre. Il va falloir combattre. Vous ne pensez pas que vous allez pouvoir fuir les loups. Non, ceux-là, ils sont quand même agressifs et ils ne vous lâchent pas. Ils n'ont pas souvent peur. J'ai aussi l'impression qu'ils n'ont pas trop peur, en fait, par rapport aux fusées éclairantes et tout ça. Donc, n'hésitez pas, en fait, à utiliser l'attaque. Donc, prenez un arc, prenez une arme à feu, prenez des trucs comme ça. Évitez de faire la technique, genre, de lave-torge, de la pose par terre, je jette un caillou, des conneries comme ça. Honnêtement, non. Ça risque de mal se passer pour vous. Donc, je conseille quand même de combattre. Donc, soyez assez à l'aise, en fait, avec ça. Mais, voilà, honnêtement, une super zone. Une super zone. Moi, je passe un très, très bon moment. Pour l'instant, j'ai passé à peu près, je crois, 5 heures dans la zone. J'ai fait les mines. Il y a plusieurs niveaux de mines. J'ai fait les bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments. L'extérieur, l'extérieur, j'ai fait à peine... Je n'ai pas fait beaucoup. Je n'ai vraiment pas fait beaucoup. Je suis un peu sur le centre. Je suis un peu allé sur la droite ou la gauche. Je ne sais plus. Il faut que j'aille faire tout l'autre côté. Il faut que je refasse le tour des bâtiments et tout. Il y a encore plein, plein de trucs à découvrir. Et honnêtement, c'est super fun. C'est super fun. Donc, c'est, personnellement, la meilleure partie du DLC. Pour moi, c'est la meilleure partie depuis cette année qu'on a eu. Donc, c'est cette map-là, le rajout du Travois et aussi, bien sûr, il y a les thermos. Maintenant, il y a les gourdes isolantes. Isothermes, pardon. Qui va vraiment changer la donne. Donc, voilà. On a vraiment eu, dans cette partie 4, que du bon. Il n'y a vraiment que du bon. Qui a dit qu'il y avait quelques bugs ? Oui, il y a quelques bugs. Mais ça va, ça va. Honnêtement, pour une fois, ça passe. On peut les excuser. Ce n'est pas vraiment des trucs qui vont détruire vos sauvegardes, pour une fois. Donc, ça y va. Mais voilà. C'est une très bonne chose. Là, c'est une très bonne map et tout ça. Et j'espère vraiment que la troisième map sera exactement pareille. Aussi très intéressante que ce soit en bâtiment ou en extérieur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, laissez un j'aime sur la vidéo. Merci beaucoup d'avance. Portez-vous bien. Et bien sûr, partagez. Dites-moi ce qui s'est passé dans vos aventures sur cette nouvelle zone. Mais ouais, moi, je suis en plein kiff. J'adore. A la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.